Le démon, l'enfer et le mal sont des aspects qui frappent tout homme qui sombre dans le désespoir. Insatiables et féroces, elles aspirent jusqu'à la dernière goutte leur hôte, ne laissant qu'une coquille vide. Mais dans l'univers de Bleach, ce désespoir peut être apparenté à une renaissance. Tel est le cheminement des Quincy. Être humain doté de la capacité à absorber et manipuler le Reji à des fins divers, ils sont appelés à se transformer et à louer leur empereur, Yuhabarha. Et pour y parvenir, ils se verront dotés de capacités surnaturelles appelées Shrift. Mais qu'est-ce réellement le Shrift ? De son vrai nom, l'être sacré, c'est un pouvoir accordé par Ewouch lorsqu'un Quincy est promu au rang de Steinreiter. Il diffère selon chaque individu et participe à l'élévation de cet individu. Bien le bonjour mes très chers nakamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au Quincy. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la catégorie des meilleures Shrifts dans Bleach. Alors si vous pensez avoir manqué des informations concernant les plus puissants Shrifts de l'œuvre de Titekubo, vous êtes au bon endroit. Aussi, je tenais à vous remercier du soutien que vous m'apportez lors de mes différentes vidéos. Nous sommes proches des 1000 abonnés et je sais que grâce à vous, nous y arriverons à franchir ce cap. Sans oublier que comme pour les 500 abonnés, je vous réserve une grosse vidéo pour célébrer cet événement. Vous pouvez vous abonner tout de suite à la chaîne pour ne pas rater l'événement et surtout d'activer la cloche de notification pour commencer cette nouvelle année en beauté. Alors sans plus tarder, asseyez-vous confortablement car on est parti pour la catégorie des 10 meilleures Shrifts dans Bleach. La peur peut être conquise par l'expérience. Plus tu es fort et expérimenté, plus cette illusion est forte. Mais la vraie peur n'a pas de cause. C'est parce que ce n'est pas une émotion mais de l'esthé. La vraie peur n'a ni cause ni limite. Elle envahit le corps comme une infinité de mouches. Il est donc impossible d'échapper à ses esthé. Telle est la force de The Fear, Shrift appartenant à Asnot. Il offre à son porteur un contrôle total sur la peur. Il insuffle cette peur à travers ses épines qui les lancent. Et une fois touché, l'individu est épris d'une peur si profonde qu'il doute de tout, perdant ainsi le contrôle de toute pensée rationnelle. Cette peur cause la mort instantanée de toute personne dépourvue d'une volonté forte. Il peut en plus de ça compter sur son Vol Standing, appelé Tartar Foras, peur de Dieu. Sous sa forme Vol Standing, cette peur qui était limitée par le contact se voit supprimée et est maintenant possible d'appliquer cette peur seulement par les nerfs optiques. Et pour appliquer la peur constamment, il lui est possible de créer un dôme dans lequel d'innombrables grands yeux empêchent d'échapper au regard d'Asnot. Même en fermant les yeux, on ne peut y échapper à la peur. Il peut aussi compter sur une autre transformation hideuse qui modifie son corps en rassemblant tous ses yeux dans son corps. Une goutte d'eau ne peut être identifiée lorsqu'elle entre en contact avec la mère. Une fois à l'intérieur, elle forme un tout et est appelée eau. Chaque goutte d'eau, même séparée, est impossible à différencier. Elles sont comme un reflet de l'autre, mais à des positions bien différentes, possédant la même clarté, la même saveur et la même perméabilité. Tel est le schrift de The Yourself, vous-même, détenu par les frères Lloyd et Royd. Ces jumeaux ont la même faculté de se métamorphoser en une personne de leur choix. Il devient alors impossible de pouvoir faire une distinction entre la copie et l'original, car comme une goutte d'eau, ils sont le reflet de la personne en face. Ce schrift, en plus de l'apparence, va au-delà en prenant les souvenirs, la personnalité, les pouvoirs et les techniques de l'individu copié. Lloyd et Royd deviennent alors de parfaits caméléons, ayant la possibilité d'égaler dans certains cas l'original. La seule différence s'opère chez le frère Royd, car il est limité à une copie pouvant copier une puissance de 70 à 80%, révélé dernièrement sur le site de Kubo, Club Outside. On comprend mieux comment ce dernier a pu faire face au Bankai de Yamagi, sans se faire volatiliser rapidement. Sa copie de sa majesté était si parfaite que même Yamamoto, qui a de l'expérience, n'a pas pu voir la différence et s'est fait avoir. Ainsi, il faudra mieux éviter d'affronter les frères Lloyd, au risque de se battre contre son reflet. Dans un combat, le seul facteur qui peut faire trembler un individu a l'incapacité de porter atteinte à son ennemi, le rendant immédiatement nerveux. Ce facteur décisif dans un combat doit être pouvoir accompli pour que le combat ait un vainqueur et un vaincu. Mais avec le Shrift of the Wind, le vent, la réjouissance se fait sentir sur le visage du porteur, car il va regarder avec amour les attaques de son opposant être pliées et déformées. Ce Shrift permet à Nianzol de détourner les attaques des cibles de son choix. Cependant, l'utilisation de ce Shrift ne nullifie pas l'attaque de son opposant, mais la détourne avec beaucoup de facilité, empêchant l'attaque d'atteindre Nianzol. A cela s'ajoute que Nianzol a la possibilité de plier ses adversaires en deux en approchant son doigt de ses victimes. Pouvoir dévier les attaques avec son instinct, rendant les attaques surprises inutiles, ou encore plier ses adversaires, The Wind offre la protection parfaite. Fini avec les boucliers qui ne protègent qu'un seul angle, ou encore les armures qui alourdissent le porteur. Avec ce Shrift, vous devenez une véritable forteresse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été le seul Quincy choisi par Yoruchi, excepté sa garde rapprochée, à l'accompagner dans son combat contre la Division Zero. Et dans ce combat contre la Division Zero, il a rendu les attaques de Tenjiro inutiles, alors que ce dernier est connu comme l'un des shiningamis le plus rapide, dépassant même Soifon ou encore Yoruchi. Nianzol est donc un Quincy redoutable, qui n'est pas à sous-estimer. L'imagination est le plus grand de pouvoir chez l'homme. Il a permis de le lever au rang de Dieu sur Terre, pouvant même contrôler certains phénomènes naturels. Mais si cette imagination ne possédait pas de limites, il y a longtemps, l'homme ne serait plus dicté par sa condition de mortel. Eh bien, ce terrifiant pouvoir est aux mains de Grémy Tomorrow, le visionnaire. C'est un schrift qui permet à Grémy d'imaginer les choses les plus folles, construire une arène, fusiller son adversaire ou encore le jeter dans le vide. Grémy possède une immense panoplie de pouvoirs. Mais là où réside sa plus puissante aptitude, est dans sa capacité à créer la vie et à façonner de nouvelles réalités, comme celles qu'il a créées lorsqu'il affrontait Kenpachi, où il lui a balancé une immense météorite sur l'entièreté de la Soul Society. La seule faiblesse qui a été notée était sa concentration sur ce qu'il imaginait, car il ne peut pas imaginer deux choses à la fois. Affronter Grémy serait extrêmement dangereux pour la vie de n'importe quel individu, à moins que cet individu ait un pouvoir qui va au-delà de l'imagination. On peut mourir de plusieurs façons. La maladie, l'effet du temps, un accident ou encore le suicide. Tous ces moyens sont utilisés pour accueillir la mort. On pourrait donc se servir de la mort comme d'un trafic qui nous permettrait de basculer vers un autre monde. Tel est le pouvoir de Vedder Dilling, le trafic de mort. Ce terrifiant Shrift est détenu par Askin, seul Sternreiter de rang inférieur promu dans la garde rapprochée de Ewuch. Ce Shrift offre à son porteur la capacité de marchander avec la mort pour qu'elle puisse recueillir d'innombrables personnes. En effet, Vedder Dilling permet à Askin de pouvoir rendre n'importe quelle chose qu'il ingurgite mortelle pour son adversaire. Du sang ou encore de la pression spirituelle, il lui suffit d'être exposé à l'un de ces deux facteurs pour les rendre en dose létale, mortelle pour son adversaire. Connaissant la quantité d'une substance dans le corps de son adversaire, il peut diminuer ou augmenter la dose mortelle de sang dans le corps de son adversaire, le rendant aussi mortel pour lui. Et tout ce processus seulement en consommant du sang. Il peut aussi être immunisé à un Reatsu, en particulier s'il est exposé à du Reatsu, rendant ainsi inefficaces les attaques de ses adversaires. Ce Shrift offre tout ce qu'un individu peut espérer, guérir, immuniser et tuer son adversaire. Sans parler de son vol standing à Shen qui lui offre une immunité à toute altération d'une substance à condition qu'on reste sur la même base. Par exemple, s'il est immunisé au Reatsu, même si ce dernier change de nature, il sera toujours immunisé tant qu'on reste sur du Reatsu. N'oublions pas aussi les techniques redoutables comme Gift Ball de Luxe, une énorme Gift Ball, centré autour de lui qui renferme de l'azote, de l'oxygène ou du Reatsu. Gift Biraych, une prison de poison à laquelle on ne peut y échapper. Et Gift Ring, qui est un concentré de Death Dealing sur une zone la rendant mortelle. Askin est donc un adversaire extrêmement redoutable qui peut changer le cours d'une bataille. Exercer une force sur une chose ou un individu nous permet de déplacer, de déformer ou encore de modifier cette chose. Eh bien, ce pouvoir est représenté dans Butch par un personnage, Bernida, le bras gauche du roi des esprits. Bernida possède le Schrift V Compulsor, le compresseur. C'est un Schrift assez particulier car il permet à Bernida de modifier et déformer tout ce qui entre en contact avec ses nerfs. Lorsque ses nerfs sont déployés et qu'ils sont connectés à une personne, il peut appliquer V Compulsor à cette personne ou chose, lui donnant une nouvelle forme. Cette forme peut-être en boule comme l'a été le clone de Jutara ou encore en sharpie comme l'a été le bras de Kenpachi. Il était même capable avec son Schrift de perforer la cage de Kiryo, cage qui, je le rappelle, avait résisté à plusieurs assauts de la part de Libaro. A noter qu'il faisait partie des Quincy qui avaient déjà un pouvoir avant d'obtenir son Schrift. Ce Schrift faire de Bernida, un monstre capable d'envoyer n'importe quel adversaire au tapis sans aucun effort. La qualité d'un tireur ne se repose pas sur le nombre de personnes qu'il a tué, mais plutôt sur la distance à laquelle ses tirs peuvent atteindre sa cible du premier coup. Cette qualité primordiale chez n'importe quel tireur se retrouve dans un Schrift en particulier, The X-Aesis, percer toute chose. Est un Schrift qui permet de mettre en valeur la qualité primaire d'un tireur. Tout ce qui se trouve entre le tireur et la cible se voit transpercé, qu'importe la distance ou les obstacles. Ces tirs atteignent toujours leur cible et s'arrêtent une fois la dite cible touchée. De plus, en ouvrant les deux yeux, il peut exercer cette même traversée entre sa cible et lui, le rendant intangible aux attaques ennemies. L'île devient ainsi le tireur par excellence, pouvant atteindre ses cibles, qu'importe l'obstacle, et résister à un contre-coup. Mais que dire de son Volstandig, Gilliel, jugement de Dieu, qui une fois activé, le métamorphose en un ange venant apporter une bonne nouvelle. Sous sa forme d'ange, il est capable de balancer, grâce à ses 24 trous, 24 tirs simultanés de lumière, tout en restant intangibles aux attaques. Et bien évidemment, ces tirs conservent la faculté du X-Aisis. Il peut également se téléporter d'un endroit à un autre pour rattraper ses ennemis comme il l'a utilisé face à Kyuraku. De plus, il est l'un des seuls Quincy dont le Volstandig a une deuxième forme. Et sous cette forme, l'île ne ressemble plus à un ange venu annoncer la bonne nouvelle, mais plutôt en une manifestation de la colère divine. Et telle une manifestation, il va soumettre destruction sur son chemin grâce à cette terrifiante technique capable de raser des villes ou d'effacer une partie d'une ville. Je veux bien sûr parler de trompette, qui crée une grande trompette dans laquelle il souffle dedans afin de générer une explosion si grande qu'elle anéantit une large portion d'une ville. Et bien évidemment, l'île demeure toujours en intangibilité et sa capacité de transpercer est toujours actif. Il faut croire que Vexesis apparaît alors comme un shrift complet alliant lance et bouclier. La seule faiblesse à ce shrift est la réflexion de sa propre lumière sur lui ou encore de briser l'auréole présent sur la tête de l'île-baron. Beau, grand, surnaturel, prodigieux, surprenant, inexplicable, extraordinaire, telles sont les qualifications du miracle. Fait miraculeux qui est produit par un être divin, il ferme toute voie de logique et de principe pour faire appel à l'irréel. Ce terrifiant pouvoir est aux mains du sternreiter Gérard Valkyrie. Ce shrift offre à son porteur la capacité de façonner des miracles à volonté sur lui-même en donnant forme aux pensées, désirs et émotions de lui ainsi que de ses adversaires. S'il meurt, il le renaîtra aussitôt. S'il est découpé, il le recollera aussitôt. S'il est éradiqué, il réapparaîtra aussitôt. De miracle en miracle, il peut se permettre de les produire car plus un événement est susceptible d'être impossible, plus il devient un miracle. Jouant ainsi avec la probabilité et la chance de ses adversaires, il peut aisément gagner un combat face à plusieurs capitaines. S'ajoute à ça le renforcement qu'il s'accorde en se basant sur la peur de ses adversaires de ne pas pouvoir le tuer pour gagner en force et en taille. Il peut aussi manifester des espoirs comme avec Ofnung qui renvoie tout dégât qu'elle reçoit à son assaillant. Il possède aussi le Kunsi Volstanding, Ashtoning, autorité de Dieu, qui le métamorphose en un véritable guerrier divin. Sous cette forme, il a la capacité de balancer des énergies de lumière pour éradiquer ses ennemis. Et sous sa deuxième forme, il est formé d'un amas de lumière autour de lui qui lui permet de tirer des faisceaux dans plusieurs directions simultanément. Affronter Gérard Valkyrie revient à affronter une divinité qui ne peut mourir. Pour le vaincre, il aura fallu l'aide de sa majesté en lui reprenant son schrift. A noter qu'il possédait déjà ses puissantes capacités avant de recevoir son schrift. Le nom de son schrift est juste un titre honorifique qu'Iwoche lui a donné, témoignage de sa force. La fortune est un concept exprimant la réalisation d'un événement positif tout en améliorant la situation humaine. Et bien souvent, cette chance apparaît sans nécessairement clier lien de cause à effet entre le désir et la réalisation. Et tout homme qui a la capacité de manipuler cette fortune en sa faveur devient un triomphateur. Tel est le pouvoir de Jukram. Grâce à son schrift of the balance la balance tout malheur qui est censé frapper Jukram est manipulé et est donné à celui qui fut touché par le bonheur afin de maintenir un certain équilibre ou une harmonie dans le monde d'après les dires de Jukram. Ainsi tout malheur qui frappe Jukram est transféré dans son bouclier le mettant hors de danger. En conséquence toute fortune qu'expérimente son adversaire se voit remplacée par un malheur. Par exemple lorsque Jukram voulut exécuter comme dû et qu'il échoua à cause de ses capacités défensives il utilisa The Balance pour bouleverser la chance de ce dernier et la modifia en malheur causant ainsi sa mort. The Balance confère alors les pouvoirs d'un juge à Jukram pouvant décider de punir ou d'épargner n'importe quelle personne. Par antithèse on s'attend à entendre un procédé stylistique qui consiste à opposer dans la même phrase deux mots ou groupe de mots de sens contraire afin de mettre une idée en relief par un effet de constrate. Mais cette antithèse dont on veut parler est tout à fait différent. Si pour l'un il s'agit d'une figure de style pour l'autre il s'agira d'un schrift. Antithesis antithèse est un schrift possédé par Uryu. Il permet à ce dernier de désigner deux cibles quelconques et d'inverser complètement tout ce qui s'est déjà produit entre elles. C'est-à-dire qu'Uryu peut échanger toute blessure qu'il subit le régénérant et transférant les dégâts sur la deuxième cible. Il peut utiliser son schrift sur lui ou sur deux autres personnes. Il peut même l'appliquer à des objets comme lorsqu'il a échangé les positions d'E-Watch avec son médaillon pour permettre à ce dernier d'échapper à la cage de vie. Il est vrai que nous n'avons pas pu voir plus dans ses capacités ce qui nous limite dans les possibilités. Mais il ne faudrait pas oublier que ce schrift partage la même lettre que veut All Mighty D-Watch. Ce schrift est extrêmement redoutable car s'il est bien utilisé il pourrait rendre n'importe qui invincible. Tous ces différents pouvoirs qu'E-Watch a confiés à ses hommes leur ont permis de brandir haut et fort la force des Quincy et à s'établir comme l'une des races les plus puissantes de Bleach. Même si certains dans cette catégorie n'ont pas montré leur Quincy Wall Standing, leur schrift ne demeure pas moins efficace que d'autres. Il est vrai que dans cette catégorie, j'ai relevé les schrifts qui me paraissaient les plus puissants. Mais si vous connaissez d'autres qui sont aussi puissants que ceux cités, je vous exhorte à mettre en commentaire pour que nous en discutons. Encore bonne et heureuse année maître chère Nakama et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.